Monsieur c'est par ici où se passent les actualités en république démocratique du congo bienvenue à suivre congo live télévision avec ce nouveau décryptage de ce 26 février 2024 nouveau décryptage de la semaine nous disons merci de nous avoir choisi de nous suivez de partout où vous nous suivez au diaspora en république démocratique du congo nous disons merci en direct de la ville de goma avec messieurs moïse hangi habitant de la ville de goma analyste indépendant philanthrope de nature mousalendo de naissance bonjour messieurs moïse est bienvenu merci beaucoup bonjour à vous très cher david bonjour très sérieux téléspectateurs des congo live télévision vous qui êtes partout à travers le pays bonjour à nos compatriotes des pères et des mères qui sont au niveau de la diaspora congolaise bonjour tout de même à tous les partenaires et amis du congo qui sont à l'écoute des congo live télévision apparaît instant je suis vraiment un un jeune de goma je suis mousalendo je suis tout de même un activiste et philanthrope messieurs moïse la ville de goma ce matin dit nous comment elle se réveille plutôt dit nous la ville de goma comment elle se porte à merveille nous allons très bien ici à goma malgré effectivement toute la psychose qui démerde toujours dans les chefs des uns des autres un rapport à la situation sécuritaire qui demeure toujours incertaine et volatile mais quand même on tient tête haute on est là et on espère que ça va ça va aller monsieur les journalistes le m23 qui prévoyait y arriver où sont-ils il ne vaut pas aboutir ils ne vont pas effectivement à je veux dire atteindre les objectifs belliqueux se reposer sur effectivement les attaques qu'ils entrevoient pour goma loin du fait qu'ils veulent effectivement siéger cette ville mais je pense que nous tous mobilisés nous n'allons pas effectivement leur laisser faire ce qui est sûr c'est que le m23 aujourd'hui commence plutôt à déverser sa colère si les populations civiles à goma et dans autres et dans plusieurs autres raisons précisément à saké et aujourd'hui sont entrés de larguer des bombes dernièrement c'était l'aéroport international des goma qui a été la cible effectivement d'une bombe avant ça c'était un zoulot et les quartiers mugunga hier même à saké ils ont encore largué une autre bombe et une maman en a été victime elle a perdu sa vie nous sommes désolés et nous comprenons qu'ils sont à bout ils sont aux abois parce que ils ne veulent plus effectivement affronter le fardessez légère noisal endo mais ils se livrent plutôt à à ça comme effectivement dernière stratégie et nous nous disons que on s'en fout on va aussi les poursuivre et faire en sorte qu'effectivement on met fait à l'air sale besogne ça c'est en violation flagrante du droit international humanitaire et des règles qui régissent la guerre sur le plat des droits je peux dire ici avant de continuer mais chez moi j'avais parlé de la situation sécuritaire dans le territoire des masses ici et la poursuite des affrontements tout en tour on parlait là autour de ces débats les springbok est ce qu'on peut déclarer aujourd'hui c'est grâce à elle que le la ville de goma et la cité de saké n'est pas un parti faux 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 et archi faux mais c'est légende l'opération springbok lancé par le casque blé de la monisco qui aujourd'hui je dirais même sont complices de notre malheur n'a rien donné comme résultat plutôt si la cité de saké n'est pas tombé jusqu'à présent c'est parce qu'il y a les jeunes ouazalendo qui sont déterminés et qui ne croisent pas les bras et qui contre attaque et qui font des ripostes aussi proportionnelles aux éventuelles provocations des rebelles de m23 dire que les springbok nous a aidé à grand chose c'est faux ils n'ont rien fait d'ailleurs les casques blé ne sont pas entrés de se battre vous avez vu dernièrement la population de saké jeter des pieds c'est du théâtre en fait c'était faux j'ai vu cette petite vidéo c'était comme pour vouloir manipuler l'opinion ils n'ont rien fait et jusqu'à présent très chers téléspectateurs j'attire votre orientation par rapport à cette blague qui est faite par le casque blé de la monisco ils ne se battent pas nous avons depuis longtemps demandé c'est déjà de quitter notre pays nous ne savons pas pourquoi jusqu'à présent ils incitent nous ne voulons plus de vous cher monisco cher casque blé le peuple congolais ne veut plus vous voir sur son territoire parce que il en a marre de votre complicité le peuple congolais en a marre de votre complaisance depuis 22 ans vous êtes sur notre territoire vous n'avez pas été à mesure effectivement de maintenir la paix encore moins d'imposer effectivement la sécurité sur tout l'état du territoire national présentement on ne fait plus de vous mais c'est les journalistes donc ça c'est une parenthèse par rapport à la monisco je m'en vais donc vous dire qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose rien il faut oublier c'est déjà n'importe rien en tout cas je pense que nous devrions essayer un peu d'évoluer et toujours exiger au gouvernement de les chasser sur notre sol évidemment il ya déjà un plat de retrait qui est déjà établi entre les gouvernements et ses aventuriers mais au finish on comprend qu'ils ne veulent pas quitter ils se sont effectivement délocaliser ils ont à enlever leurs bases au niveau de la province d'hokatanga ils sont sortis au niveau du kassai et j'ai même appris qu'au niveau d'ici de kivou ils sont entrés et préparés pour effectivement quitter nous voulons aussi qu'ils quittent goma qu'ils quittent la province du nord kivou et l'itouri passe maintenant là la monisco a une base d'aller dans l'itouri ici au nord kivou et au niveau de d'ici de kivou on ne fait plus de monsieur moïse du rébellion du m23 qui continue à élargir son autorité dans les zones contrôlées les m23 les rebelles alors les rebelles dix m23 les mouvements rébelles a procédé ce dimanche la nomination d'un chef de la cité de kitanga et son adjoint une question est de savoir lorsque le président de la république fait entendre qu'elle est m23 c'est ce qui est vide comme il a dit comme il a confirmé mais c'est même m23 nous voyons que ça continue à faire la nomination de ses membres qu'est ce qu'on peut étenir de là il n'y a rien rien qui nous surprend messieurs les journalistes c'est pas seulement dans cette localité vous savez récemment ils ont reconfiguré effectivement leur leur mouvement au point que nanga a été nommé en tant que coordonnateur bertré abissimou qui était président jadis il est devenu coordonnateur adjoint sultani makenga qui a été aussi reconduit à son poste il y a aussi la rense kanyuka qui demeure toujours les portes paroles et civils pendant que l'aventurier ou il ingoma reste effectivement à la fonction du portes paroles militaires pour nous c'est un événement et nous leur rassurons que les jeunes ne vont pas croiser les bras nous allons vous pour chasser jusqu'à ce que vous puissiez retourner de là où vous êtes venus on n'a pas de problème avec les rwandais nous ne savons pas qui est derrière vous nous ne savons pas pourquoi vous voulez continuer à nous entretier pour y est voilà pourquoi messieurs les journalistes je rassure ici que la population congolaise les genoux azalendo et le gouvernement congolais tous nous allons effectivement faire de notre mieux pour que nous puissions neutraliser ces aventuriers qui sont téléguidés ils sont manipulés les wilingoma c'est en fait déjà qu'ils sont manipulés même chose pour les cornei nonga et les bertrabissimo ces gens sont téléguidés par kagame et par l'occident et nous nous disons qu'on va les maîtres ensemble dans le même panier et les wilingoma et les bertrabissimo même monsieur paul kagame les sanguinaires et l'occident vous savez ces grandes puissances qui sont derrière les rwandais nous allons les en tout cas les attaquer avec la toute dernière énergie en fait qu'ils puissent arrêter avec leur bébé cela se fait juste après deux jours après la nomination des effectivement des cornei nonga en tant que coordonnateur cornei nonga stratégiquement est fort cornei nonga c'est un traître il va finir très mal monsieur les journalistes ça c'est un monsieur d'ailleurs il a été aperçu il a été aperçu en étant abueux des ténis militaires est ce que cornei nonga a été vite ça ça s'appelle c'est c'est de la je veux dire c'est de la comédie ce qu'il était en train de faire est ce qu'il estime que parce qu'on va on l'a vu en ténis militaire ça va nous faire peur non rien moi je vous dis que c'est déjà les gens comme nonga ils méritent la panaison et finiront très mal on ne sait pas ce qui a animé ces messieurs au point de trahir la république jusqu'à ce niveau qu'est ce que nonga n'a pas réussi de la république démocratique du congo il a dirigé la cn la centrale électorale nationale indépendante vous connaissez combien d'argent cette institution d'appui à la démocratie j'ai mais c'était sous le lieu de messe cornei nonga nonga a aujourd'hui des villas partout à travers la république démocratique du congo il a récit tout ça de la rdc tout cet argent c'est l'argent contribuable congolais mais à la dernière minute il décide effectivement de trahir son pays il décide de trahir le pays de ses ancêtres non moi je pense que laissons la nature elle-même s'occupera de ces messieurs entre états nous encourageons les jeunes ouazalendo à pouvoir les pourchasser une fois un de nos jeunes ouazalendo parviendra par exemple à neutraliser nonga je crois que ça sera un héros et je pense qu'on a des jeunes capables de le faire ne vous en faites pas messieurs les joueurs on aura un mousalendo qui va s'occuper des nangas et vous verrez vous verrez je vous assure mais effectivement parfois il fait des tours dans les rutsourous parfois il est dans les massis et au finish il il a sa résidence au niveau des résidences précisément il est parfois au niveau de l'ouganda parfois au niveau du rwanda donc si n'est pas au rwanda il est en ouganda s'il n'est pas en ouganda parfois il fait des petits sauts dans les zones sous contrôle de la rébellion du m23 il arrive parfois même dans les boudins gannes parce que vous savez jusqu'à présent boudin ganna est sous contrôle de ses aventuriers concrètement mais c'est moi il serait au véridique pas il ya des gens qui sont en train de sous de nous suivre et de au diaspora il ya d'autres au pays et par tout au monde concrètement vous vivez à l'est de la république dites nous réellement les fardec et les oiseaux et nous au finish apporteront cette victoire d'après vous est ce que vous voulez mais c'est les journalistes tout ce qui nous reste présentement c'est de garder l'espoir et de rester optimiste on nous a beaucoup tué on a massacré plusieurs de nos populations aujourd'hui plusieurs parties de notre pays sous contrôle de ses aventuriers en tant que peuple nous ne pouvons pas effectivement nous décourager nous démoraliser et céder faute de quoi nous allons effectivement sacrifier ces grands congo c'est notre patrimoine monsieur les journalistes c'est en fait l'héritage qui nous reste ce pays nous a été nous a été légué par les ancêtres les lumumba se sont bâtis pour que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui pour que nous puissions avoir c'est c'est congo que nous avons et nous ne pouvons pas aujourd'hui trahir leur lit trahir effectivement leur mémoire parce que dans l'au-delà où ils se trouvent ils nous observent et nous avons leur soutien spirituel monsieur les journalistes ne vous en faites pas nous finirons par mettre un terme à cette guerre quelle que soit la longueur de la nuit le soleil finira par apparaître évidemment kagame continue à s'enrichir au vu et au sens des congolais l'ouganda effectivement continue aussi à tirer des dividendes dans cette guerre en déversant ses éléments dans le grand nord et aussi même de cette rébellion d'inventoir mais je vous assure que nous tous en tant que peuples congolais on ne va pas on ne va pas effectivement tuer tout le congolais non il y en a qui vont résister jusqu'à présent nous sommes vivants et nous devons nous défendre nous devons effectivement porter très haut la voix de ces congolais qui ont été victimes effectivement de ces affreux de la guerre chanquer à ce qui les concerne musiciens et pasteurs je vais dire chez eux activistes un philanthrope homme d'affaires politiciens et que sais-je tous nous devons effectivement apporter notre pierre d'édifice afin que notre pays recouvre sa totale souveraineté évidemment nous sommes victimes d'une menace et d'une guerre d'agression nous imposés par le rwanda et l'ouganda appuyés par l'occident mais nous ne pouvons pas effectivement croiser les bras ou effectivement à perdre l'espoir parce qu'effectivement nous sommes un peuple aussi digne nous sommes aussi un peuple qui mérite effectivement le respect et nous devons effectivement agir à la hauteur effectivement de la grandeur du congo l'umumba disait le congo est grand exige de nous la grandeur nous devons incarner effectivement la grandeur de ces pays ce n'est pas pour rien que le rwanda continue effectivement à nous agresser ils savent qu'ici c'est le paradis ils n'ont rien chez eux loin du fait qu'ils ont effectivement c'est un très petit pays avec une très petite superficie c'est un pays qui est dépourvu des richesses ils n'ont rien mais ici chez nous au congo nous avons des parcs ici chez nous au congo nous avons des minerais qui sont entrés aujourd'hui d'être transporté tout droit jusqu'à kigali à travers les pillages ici au congo nous avons effectivement des tout un capital humain inimaginable on a des intellectuels en république démocratique du congo on a messieurs les journalistes beaucoup de militaires et je pense que c'est possible de gagner cette guerre au délai d'avoir de militaires mais il faut se signaler qu'il y a les voisins non seulement effectivement on va parler ici de la situation qui s'est déroulée hier à l'heure mais il faut il faut signaler certains analystes est ce que c'est vrai ou faux vous allez juste dire si c'est vrai si c'est faux de cette idée de certains analystes qui font savoir que le rwanda à la longue sera une partie de la rdc c'est mon souhait c'est mon vœu parce que nous ne pouvons pas effectivement continuer à cautionner ce genre de bêtises un jour noazalendo se décideront effectivement défranchir les frontières tracées par les colons et nous pourions annexer ces petits pays à la rdc le rwanda c'est presque pas même la province du nord qui vous au la province du nord qui vous elle est plus effectivement grande que ce pays la province je veux dire c'est pas si on peut comparer le rwanda avec le roi des téléspectateurs vous pouvez le faire mais je vous assure que c'est plutôt et qui se sentiront effectivement lésés et qui se sentiront comme des vraies victimes de cette blague qui sont en train de nous faire effectivement aujourd'hui et qui est donc moi je pense que messieurs les journalistes nous devons aujourd'hui en tant que peuple nous mobiliser je félicite de tout que les compatriotes congolais qui ne cesse effectivement d'agir j'ai vu des congolais au canada s'est mobilisé avant-hier j'ai vu d'autres congolais en belgique effectuer des grandes manifestations comme pour dénoncer effectivement cette guerre d'agression dont nous sommes victimes j'ai vu d'autres au niveau effectivement de la grande bretagne qui ont fait des actions de grande envergure et je pense que c'est sous cette est là que nous devons évoluer c'est dans cette logique et nous devons continuer ici à gomans si on a organisé d'autres manifestations vous avez vu des drapeaux des états unis de l'angleterre et de la pologne parce que la pologne aujourd'hui elle est en appui au rwanda nous avons brûlé leurs drapeaux comme pour leur faire signifier qu'on en a marre de leurs blagues et cette lutte continue messieurs les journalistes jusqu'à ce que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de l'intégrité territoriale de la rdc comment vous recevez ce que font le diaspora c'est à dire les congolais qui vivent au diaspora ce qu'ils sont en train de réaliser vous qui vivez à l'est comment vous les recevez nous sommes très fiers de ces compatriotes je vais vous rassurer ce que je suis ému de la façon dont les compatriotes de la diaspora se mobilisent ces derniers temps beaucoup sont en alerte ils sont à l'écoute de ce qui se passe ici même les quelques émissions que nous effectuons je vous assure que nous recevons des appels et des messages venant de leurs côtés partout en france aujourd'hui on a des téléspectateurs qui suivent de loin effectivement l'actualité au pays il y'a d'autres même qui émettent levé d'appuyer et de solidariser avec les déplacés de guerre et ça c'est louable très cher téléspectateurs très cher congolais de la diaspora je vous remercie de tout coeur et je vous appelle à toujours continuer à vous mobiliser et à faire un geste par rapport à ce qui se passe ici à l'air d'essai c'est notre pays à nous tous on finit par ce point monsieur moïse hangi on finit disons les affrontements qui se sont déroulés hier des cinq heures à 19 heures dans le territoire des masses ici concrètement dites nous qu'est ce qui s'est passé est ce que les wasalens ont gagné est ce que les fards d'essai ont gagné ou et où c'est réellement comme les a sorti de le confirmer les m 23 occupé réellement tous les masses ici qu'est ce qu'on très cher téléspectateurs à pour votre intention parce que je pense nous devons aussi faire un effort de nous approprier de la meilleure information l'information vrai et c'est ça aussi l'objectif des congolais télévision et c'est un peu effectivement de vous fournir l'information en temps réel en exclusivité façon de vous mettre à l'abri de toutes les manipulations et de toutes les fausses informations qui sont relayées par l'ennemi vous le savez aujourd'hui le rwanda a institué toute une grande armée numérique avec coup pour l'objectif non seulement de créer des paniques dans le chef de la population mais aussi des mésinformés et de manipuler l'opinion et nous là on essaie un peu effectivement de vous faire la vraie information façon de vous permettre effectivement de vous outiller voici ce qui s'est passé dans les masses ici ce sont des rudes affrontements qui ont été au rendez-vous et présentement nos sources confirment tenez le colline stratégique libérée par des médias terroristes sont c'est celle ci nien nier c'est sous le contrôle total et des frdc et des jeunes au azalendo maï vouno mémémo rukika contrôlé par les wazalendo ferme de kasukou c'est toujours dans les masses ici kagano dumba munanira kiloukou et d'autres agglomérations c'est pour autant vous dire très chers téléspectateurs que nous ne sommes pas aussi entrés effectivement des failles il ya quand même les efforts qui sont fournis par les wazalendo et nous devons les féliciter le fait de nous tous effectivement c'est de voir toute la pauvresse recouvrir sa totale souveraineté mais d'alema si si au travers les rites affrontements qui ont été au rendez-vous hier les wazalendo sont parvenus à réconquérir plusieurs collines je viens de vous les citer nous sommes aussi au regret de vous annoncer qu'il y a aussi ça ne va pas parce qu'à ça qu'il y a une maman qui a été ciblée par une bombe larguée avec lema par les rebelles de m23 elle est décédée paix à son âme effectivement c'est devenu leur nouvelle stratégie à ils se déversent sur la population comme pour créer la panique pour savoir là où les wazalendo récupérer toutes ces collines ici est ce que le gouvernement congolais est de disposition pour que les m23 n'y reviennent plus parce que c'est ça aussi le vrai très bonne préoccupation messieurs les journalistes qu'est-ce que le gouvernement fait est-ce qu'il ya des idées pour que cela vous personnellement qu'est ce que vous pensez en tout cas j'exhorte les autorités tant provinciales que nationales à pouvoir faire en sorte que nous ne puissions plus perdre les agglomérations et les villages réconcus monsieur les journalistes je suis quand même parfois tiqué de voir les jeunes wazalendo se battre et récupérer certains villages mais quelques temps après les rebelles encore reviennent et les fardessais et c'est un peu effectivement des prendre la question à la légère on perd encore ces villages non nous devons faire en sorte qu'une fois récupérer un village ou une zone quelconque qu'on ne la perde plus c'est en fait la moindre des choses que nous puissions faire et moi je pense que les gouverneurs militaires qui peut-être est en train de nous suivre les chefs d'état major général des fardessais et d'autres effectivement officiels de l'armée devrait aussi réfléchir dans ce sens là on ne peut plus perdre les zones qu'on a récupéré voilà donc c'est que je pense par rapport au fini on finit par ce point les états unis mettent fin à l'assistance militaire au rwanda déclaration de la citaïm la anne ambassadrice des états unis à l'air d une première question est ce que vous croyez à ce qu'elle a dit donc ça signifie que les états unis soutenait les rwandais et au delà de ça est ce que vous croyez que les états unis vont arrêter par là on va finir c'est clair ce que vous dites aujourd'hui les états unis disent effectivement à suspendre son appui militaire au rwanda autrement dit pendant cet état ils étaient en train d'appuyer les rwandais ça s'appelle blague parce qu'ils étaient au courant depuis plusieurs années que nous sommes agressés par ces pays pourquoi ils ont continué à aider les rwandais est ce que vous le croyez à ces propos vous croyez qui les états unis vont arrêter mais c'est les journalistes nous devons compter sur nous mêmes et nous prendre en charge moi ce dernier temps je suis devenu pessimiste face à toutes ces aides extérieures même la sadec je l'ai dit la fois passée ne croyez pas que les militaires de la sadec vont mourir à notre place ils ne vont pas mourir ne croyez pas que ces aventuriers de la monisco sont ici pour nous non ils sont là juste pour les intérêts de leur pays et vous avez vu qu'ils perdent juste un élément comment est-ce qu'ils s'agitent quel est le baisse qui a autour mais messieurs les journalistes vous pensez que les états unis aujourd'hui et sont effectivement ils ne sont même pas préoccupés de ce qui se passe ici pour eux cette guerre ça les avantage parce que toutes ces ressources minières tous ces minerais qui sont en train d'être pillés par les rwandais vous pensez que c'est transporté mais c'est jusqu'aux états unis qu'agame n'a pas de raffinerie effectivement des diamants d'or et que sais-je ils essaient un peu juste de piller nos minéraux et directement ils envoient juste à ses partenaires donc moi je pense qu'aujourd'hui nous devons nous prendre en charge nous devons effectivement faire précieux à ces grandes puissances qui contribuent plutôt à notre malaise c'est quand même inadmissible que ça soit aujourd'hui que les états unis acceptent de ne pas appuyer les rwandais même chose avec l'union européenne c'est important de le préciser avant qu'on le finisse l'union européenne vous avez vu très récemment et elle a signé un protocole d'accord relatif et effectivement l'exploitation de la chaîne des valeurs de ressources minières avec les rwandais alors qu'elle est au courant que nous sommes agressés et elle même a effectivement été parmi ceux qui non c'est de la blague on ne peut pas on ne peut pas effectivement blaguer avec nous jusqu'à ce niveau moi je crois un jour que nous allons effectivement chasser ces javants tirés sur notre territoire non on en a marge 12 millions de morts c'est trop messieurs les joueurs la vie des congolais la vie des congolais ne vaut elle pas effectivement la vie d'un américain ou d'un ukrainien les frais qu'ils ont abattu hier moi c'est moïse les ouazalendo et les effardés c'est placé juste un mot un mot à l'égard très cher jeune ouazalendo la république est fière de vous très cher vaille militaires nous traversons une situation très compliquée une situation qui nous met dans une difficulté à outrance la rdc notre pays ne compte que sur vous les étrangers qui viennent ici ils ne viennent que pour nous piller ils ne viennent que pour nous dépouiller de tout ce que nous avons comme ressources mais nous moi personnellement je n'ai que l'espoir envers vous et j'appelle tous les compatriotes congolais de partout où ils se trouvent dans la diaspora partout à travers les continents africains d'autres frères congolais très chers ivoiriens très chers ghanéens très chers mali vous êtes amis vous admirez la rdc et vous êtes préoccupés par la souffrance qui travaille le peuple congolais est simple et de solidariser avec nous et fait un geste merci monsieur moïse votre contact votre numéro pour finir nous sommes sur le plus de 143 non à 9 25 42 946 j'ai réitère plus de 143 à côté en boca non à 9 25 42 946 nous disons merci de vous tous qui nous suivait par tout le monde c'est la fin de cette émission c'est congo live télévision que vous suiviez depuis les débits j'étais yusuf ou kibing il a david messieurs moïse rangy analystes indépendants habitants de la ville de goma mais également citoyens congolais fit notre invité nous vous disons merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi messieurs moïse merci et surtout à la prochaine pour un nouveau c'est plutôt moi qui vous remercie merci à tous qui nous ont suivi depuis le débit jusqu'à la fin merci pour cela qui ont de commentaires des suggestions des orientations nous restons à votre disposition très chers téléspectateurs c'est et bye bye messieurs moïse inshallah